C'est parti ! Ça va toujours le Stunfest ? Oh ça a l'air d'aller ! Après pour du Wannabe The Boshi ? Wannabe The Boshi ! Ah ! Moins ! It's Boshi time ! Allez ! Je vous demande d'applaudir Minet ! Ça va moi ? Non c'est moi ! Non c'est moi j'ai une voix qui porte ! Donc Minet qui m'a donc aujourd'hui proposé un speedrun de Wannabe The Boshi ! Le jeu de toutes les puteries j'ai envie de dire ! Ah oui ! Le jeu du sadisme et du masochisme ! Donc c'est un fan game qui a été donc développé en réponse d'Wannabe The Guy ? Exactement ! Un fan game de Wannabe The Guy que tout le monde ou presque a peut-être essayé un jour dans sa vie ! Ah non ! Non ! Je tiens mon équilibre mental ! Ah oui voilà ! Je ne joue pas George ! Je connaissais déjà les... Une pomme monter dans l'air et nous tuer comme ça ! C'est vrai que bon... Si tu vois je connaissais déjà les Kaizo Mario ! J'ai fait non ! Ah oui voilà ! C'est ça ! C'est un peu dans le même style ! Donc I Wannabe The Boshi ! Encore plus difficile en fait qu'I Wannabe The Guy ! C'est considéré de toute façon comme un des jeux les plus difficiles pour un fan game ! Oui oui ! Un fan game très très dur ! Alors il y en a d'autres qui sont même encore plus dur ! Mais bon là ça tient vraiment à du sadisme pur ! Mais celui-là est vraiment très très difficile ! Beaucoup de réflexes évidemment ! Une exécution... On rappelle quand même que c'est un platformer ! C'est un platformer ! Et il y a des pièges vraiment mais partout ! Et en fait quand vous ne le savez pas... C'est vraiment ça qui est violent ! Genre vous êtes en train de faire un saut, vous pensez atteindre la plateforme par exemple en face ! Et il y a un bloc qui apparaît par exemple au milieu ! Et du coup vous prenez dans la poire ! Il y a des run killers de partout ! C'est du die and retry ! Alors vraiment ! Chaque coup nous one-shot évidemment ! Et donc tu es obligé une première fois, voire plusieurs fois de tomber dans le crèche ! Exactement ! Pour comprendre quel est le chemin que tu vas utiliser pour réussir à passer ! C'est ça ! Pareil pour les boss et les patterns et tout ça ! Il faut les connaître ! Alors aussi une chose intéressante c'est qu'on voit des niveaux de difficulté ! Il faut savoir que le niveau normal c'est pas le total average mode ! C'est le hard mode ! C'est le hard mode ! Exactement ! Qui permet de débloquer en fait tous les personnages ! Oui parce que ce qu'on a pas précisé c'est que le jeu est très référentiel ! Exactement ! On va s'en rendre compte ! On va traverser en fait ! C'est parodique ! On va traverser des univers de jeux très connus ! Très très différents ! Très divers ! Et on va récupérer plusieurs nouveaux personnages en fait ! On commence ! Alors normalement Boshi c'est ce petit panneau danger là ! Voilà ! Ce que vous précisez c'est que votre personnage c'est le panneau... Voilà ! Comme vous pouvez très bien le voir à l'écran ! C'est ce triangle bleu ! Voilà ! Ce triangle bleu ! Qui va se déplacer ! Ce triangle jaune avec le point d'exclamation ! Qui est muni d'un petit pistolet ! Un petit pistolet ! On n'attaque pas le jeu à poil ! Exactement ! On lui met un petit flingue ! Ça c'est quand même sympathique ! Qui tire uniquement évidemment à l'horizontale ! Oui ! Sauf qu'on va pas utiliser en fait le Boshi de base pour... Et bien ce 70% se fait avec un autre personnage qui s'appelle Dark Boshi ! D'accord ! Qui est exactement le même que Boshi mais qui est tout noir ! Et qui tire des projectiles plus... Voilà ! Peut-être qu'on va le voir ici ! Voilà ! Ce projectile comme ça beaucoup plus épais ! Donc rappelons que les 1000 personnes c'est la catégorie pour terminer le jeu le plus rapidement possible ! Exactement ! Voilà ! On va essayer de finir le jeu ! Et aussi on est sur PC parce qu'on l'a pas précisé ! Mais bon ! Tous ceux qui connaissent Monobis de Boshi savent que c'est sur PC ! Et juste à Monobis de Ga ! Il avait été développé en 2007 ! Donc par une seule personne qui aline ! Et en fait on estime celui-ci qu'il sortait en 2010 ! Alors 2010 ! Voilà ! Pour les Fangames c'est toujours assez difficile à savoir exactement la date ! J'avoue que je ne suivais pas spécialement la qualité de ce Fangame ! C'est dans les années 2010 quoi ! Autour de ça ! Et donc Minet ! Qui est tellement connu parce que c'est un joueur de Super Meat Boy ! Super Meat Boy ! Qui détenait le record en 106% ! Exactement ! Encore pire que Super Meat Boy ! C'est pas ce qu'il va nous sortir la prochaine fois ! On s'inquiète ! Oui ! On a peur ! Son bébé ! Alors s'il n'a pas changé ! Mais je pense qu'il était toujours d'avril dernier ! D'avril 2014 ! Donc c'est 41 minutes et 38 secondes ! Alors il faut savoir que le world record en 80% a été bien amélioré très récemment par notamment 8 weeks ! Qui a fait le show d'ailleurs à la GDQ 2015 ! Exactement ! Il a fait le 100% à la GDQ 2015 ! En une heure quelque chose ! Et en fait... C'est très très impressionnant ! Alors en plus il en faisait des tonnes ! Ah bah bien sûr ! C'était assez fou ! Et donc le timer commence ! C'est parti donc ! C'est le début du run ! C'est une zone de tutoriel ! Alors on a un tutoriel ! On nous explique qu'on peut sauter ! Alors qu'on peut plus sauter quand on récupère ces espèces de passiflèches ! Je sais pas trop ce que c'est ! Parce que ça change un peu ! Exactement ! En fait ce sont des petites boules bleues ! Ce sont des régénérateurs de saut en fait ! On a un double saut de base ! Et pour pouvoir en sauter une troisième fois ! On va aller sur des boules bleues pour pouvoir re-sauter ! Ça va être pas mal utilisé au début ! On va le revoir ! Exactement ! On va apprendre aussi quelque chose de très important ! C'est le save reload en fait ! Alors voilà ! Déjà ça commence ! Evidemment tous ces pics nous one-shot ! Immédiatement ! Ah bien sûr ! Il n'y a pas de barre de vie ! Il n'y a pas de barre de vie ! Il n'y a pas de barre de vie ! Donc Taz ! On est dans le monde préhistorique ! Un premier monde ! Le monde préhistorique ! Tous les mondes sont inspirés de jeux NES pour la plupart ! Je crois tous d'ailleurs ! Ça c'est préhistorique 2 ! Alors qu'il a été d'ailleurs ré-adapté sur Super Nintendo ! Sous le nom de préhistorique man ! Ah voilà Taz ! Ah ça commence ! Vous avez vu ! Qui passe à travers les murs ! Normal ! Et qui nous poursuit ! Et donc il faut l'éviter ! Et dans les différents mondes ! Il y en a 12 ! Tu peux avoir des mid-boss ou des challenges ! En tout cas plus le boss ! Exactement ! Il y a toujours à peu près... Enfin pas dans tous les mondes ! Pas dans tous ! Dans celui-ci par exemple c'est pas le cas ! Voilà ! Celui-ci il est assez court ! C'est le premier ! Mais il y a souvent un mid-boss effectivement ! C'est pas un boss ! Et un boss final ! C'est vraiment le système là ! C'est le monde et un boss final ! Ça commence ! Voilà ! Donc ça pareil ! Le timing évidemment ! Un timing ! Alors si déjà ça vous impressionne évidemment ! Ce n'est pas terminé ! Ce n'est que le début ! Ne partez pas tout de suite ! Voilà ! Exactement ! Donc les petits blocs là se sont... Et voilà ! On vous a pas prévenu ! Pardon ! Excusez-moi ! Oui c'est vrai ! Désolé ! Le jeu c'est aussi recevoir le joueur ! Puisque à tout moment on peut prendre des screamers ! Exactement ! Mais c'est le dernier vraiment ! Premier évidemment ! Non il n'y en aura pas d'autre ! C'est une surprise ! Et donc on est poursuivi par un espèce de piaf ! Et là c'est pareil ! Tu passes sur des blocs ! Donc tu penses que tu vas... Le bloc s'effondre ! Mais non ! Et il y a la vie ! Donc il faut ressauter ! Et donc on arrive déjà en fait ! Ça c'est très dur ! Et puis il y a des pics de partout ! On arrive au premier boss ! Ah ! Hello Kitty ! Hello Kitty ! Voilà ! Ça me parle ça ! Hello Kitty qui balance des petites bubules ! Avec un... Elle a l'air énervée quand même ! Elle a l'air énervée ! Mais un background blinker ! C'est très mignon ! Et évidemment ! Il y a non seulement des bubules ! Mais aussi... I'm a firing my laser ! Voilà ! Qui revient assez régulièrement ! On l'entend mieux ! Et donc il faut éviter ! Donc des petits Hello Kitty qui descendent ! Alors normalement il faut essayer de la tuer ! Avant qu'elle fasse... Il est possible de la tuer avant qu'elle commence ça ! Ah voilà ! L'idéal c'est de la tuer avant qu'elle envoie son attaque du bubule ! C'est pas terme de shoot them up ! Voilà ! Donc oui c'est vraiment du j'meuble ! Alors il faut éviter les bubules ! Ah voilà ! Ok c'est bon ! Ça s'est bien passé ! Bon ! On peut l'applaudir hein ! Millet vraiment qui... Qui maîtrise ça à la perfection ! Voilà ! Il s'échauffe là ! Ah ouais ouais ! C'est très très dur ! Et donc là on va arriver dans un monde... Kirby Edmonture ! Exactement ! Deuxième monde ! Deuxième jeunesse ! Et voilà ! Voilà ! Déjà le passage ! Déjà c'est incroyable ! Alors ce qui est bien c'est que vous n'avez pas frustrant parce qu'il vous fait redémarrer immédiatement ! Quasiment immédiatement ! Oui 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 ! À part quand la salle est très lente ! Enfin très longue ! Alors ça ! Tout à fait normal ! On est en train de tourner votre écran pendant que vous êtes en train de jouer ! Une fois qu'on la connait c'est moins difficile à passer évidemment ! Mais la première fois qu'on y arrive évidemment ! Je sais pas moi je vois rien ! Voilà ! Et ça ! Les nuages ils sont cachés connus les piques ! C'est ça ! Et là on pensait qu'il faut aller sur l'autre monde ! On va continuer notre progression dessus ! Donc on a plusieurs choix ! Mais c'est un petit peu l'algérantique ! Ce passage là ! On sait pas où on va tomber ! Ok ça on est arrivé de notre côté c'est bon ! Ça nous permet de remonter cette plateforme ! On continue rapidement ! Donc des passages un petit peu angoissants quand même ici ! Avec des nuages ! Je ne vois pas pourquoi ! Et ces nuages vont... Voilà ! Une physique très très problématique ! En fait on rebondit dessus en quelque sorte ! Voilà ! C'est épique ! C'est très très difficile ! Voilà ! Un passage qui donne vraiment du fil à retordre ! Voilà ! Qui passe bien ! Voilà ! Qui est plutôt bien passé ! On va attendre qu'il sauvegarde jusqu'à la fin ! Voilà ! C'est plutôt bien passé ! Ok ! Très bien ! Et donc on arrive au mini-boss justement ! Au mini-boss de ce deuxième monde ! C'est Kraco ! C'est Kraco ! Et on va essayer de lui mettre en fait ! Donc il balance des petits carbines ! Alors les tirs peuvent quand même détruire les petits projectiles ! Ça c'est toujours intéressant à savoir ! Voilà ! Et on va essayer de le toucher le plus possible quand il descend un petit peu ! Il n'a plus d'étoiles ! Et ce n'est pas le seul pattern qu'il a ! Il va sortir un nouveau pattern encore plus dangereux sur les petites étoiles qui tournoient ! Il est assez dans les airs donc pas évident ! Exactement ! On essaie de le toucher quand il descend un peu ! Mais des fois il est un peu invincible et tout ça ! Et là on va essayer de le toucher ! De le finir ! Alors je ne sais pas si ça va être suffisant pour le finir là au deuxième passage ! Oui ça c'est bon ! Ah si ! Ça s'est bien fait ! Ça s'est très bien passé ! Ça s'est très bien passé ! On descend pareil ! On sauvegarde ! Donc ces petites boîtes de sauvegarde ! Il faut leur tirer dessus ! Et puis en fait elle nous balance un petit projectile ! Elle nous déteste en fait ! Et elle devient rouge ! Elle tire la gueule ! Et en plus elle t'envoie un petit tir ! Et en plus elle est minuscule le tir ! Cette trampoline là évidemment ! Une exécution exceptionnelle ! Ah ça vous fait aimer la gymnastique ! Ah oui ! C'est vraiment... Oh merde ! Parce que non seulement il faut descendre mais il faut remonter ensuite ! L'air contrôle pour réussir à repasser de l'autre côté ! Oh là là c'est... Ah ça passe ! Oui c'est bien passé ! C'est très bien passé ! L'enfer ! L'enfer ! L'enfer ! Et si t'arrives tu prends un gros tir ! Un petit laser de Kirby ! Enfin de... Des ennemis de Kirby ! Je sais pas exactement ce que c'est ces ennemis là ! Affreux ce jeu ! Comment vous jouez ça ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est pas bien ? Alors vous voyez ce système de save reload qui permet de... Ces systèmes de save reload qui permettent d'enchaîner plusieurs sauts en fait et de rester en l'air ça va être très utilisé un peu plus tard encore une fois ! Le niveau qui est pas certain ! Kirby ! Un énorme Kirby ! Alors on fait du backtracking pour éviter Kirby ! Sachant que... Il traverse tout l'écran et de suite ! Il y a moyen en fait de sauter par dessus mais c'est vraiment du frame perfect ! On a rien vu ! Évidemment ! Un deuxième ! Voilà ! Mais c'est du frame perfect et c'est vraiment très très complexe ! D'ailleurs j'ai jamais entendu une araignée faire ce bruit ! Alors l'araignée qui fait ce bruit justement... Il y a nulle alors directement hérité de Sinaëlle ! Je sais pas où il est passé mais merci Aëlle ! En fait ce bruit de bruit d'araignée est fait avec a priori un gant de caoutchouc de la résine et sur une corde de corde... C'est bien c'est dégueulasse ! Donc c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! On va éviter d'épiloguer là dessus ! On parlera pas des gants ma pas ! Exactement ! Donc toujours cette système de pique qui se rétracte et qui ressorte à chaque fois qu'on saute en rythme avec nos sauts ! On arrive au dernier boss... enfin au boss du monde 2 ! Au boss ! Qui est le roi Dididi, King Dididi, roi Dedidou ! Alors en fait faut refaire les mêmes gestes qu'il donne en fait c'est une espèce de... Il se fait défoncer là ! Il se fait défoncer ! Alors l'idéal... voilà vous voyez il dit down left donc il faut refaire les mêmes gestes ! L'idéal c'est de le tuer en 3 cycles ! D'accord ! Mais il faut qu'il se prenne vraiment beaucoup beaucoup de projectiles ! Je sais pas si les 3 cycles vont passer là ! Si ça va faire la barre de vie là ! En plus on voit pas la barre de vie ! Ouais ouais parce que tout à l'heure on voyait sur... Je crois que c'est une trentaine de coups qui doit se prendre ! Ouais non ça passera pas ! Donc on va faire un 4ème cycle ! Evidemment vous devinez ce qui va arriver au roi Dididi ! Au bout de ce cycle là ! Ah j'espère que ça va passer ! Oui c'est bon ! Et voilà ! Et donc est-ce qu'on a battu le boss du monde 2 ? Oui on a l'impression... Oh ! Mais alors ! Surprise ! Il a pris du poids là ! Ah il a pris du poids euh... J'ai trop de galettes saucisses ! Oh mais ! Oh ! Un nouveau boss ! Ah mais non ! Il s'est fait défoncer ! Il s'est fait défoncer par quoi ? Est-ce que tu as vu par quoi il s'est fait défoncer ? J'ai l'impression que c'était un Hawken ! J'ai l'impression ! J'ai l'impression qu'on va parler de Street Fighter ! J'ai l'impression qu'on va parler de Street Fighter ! Et on va parler de Street Fighter avec l'arrivée évidemment ! L'arrivée Street Fighter 5 il est bien ! Ah il est bien Street Fighter 5 ! Magnifique ! Trailer exceptionnel ! Inédit ! Ah ouais putain ! Des Hawken de partout ! À Capcom il prépare la suite là ! Alors en casu quand on arrive évidemment ! Et on aura quen en DLC ! Ça va se passer souvent ! C'est ça ! Je pense que c'est ce qu'il nous prépare chez Capcom ! Par contre... Les Hawken de partout ! Les chants Ryu ! Qui remontent d'ailleurs ! Ah c'est ! Ça part de partout ! Ah ouais donc là il nous ressort toutes les attaques typiques avec le sprite ! Voilà ! Speedrun de Ryu ! On peut applaudir Milek ! Qui c'est... Pauvre Ryu ! Ah ouais ! Très rapidement ! Alors évidemment quand on connaît les patterns comme les connaît Mile, ça va mieux ! C'était pas Daigo qui le jouait celui à Ryu ! On débloque non pas Boshi mais on débloque Ryu justement comme nouveau personnage ! Qu'on pourrait utiliser d'ailleurs en 100% mais on ne va pas l'utiliser ici en any% ! C'est gentil, on te rappelait combien de fois tu es mort ! Voilà ! Évidemment le compteur de mort ! Comme dans Super Team Boy ! Donc on arrive... Si tu es une merde ! Voilà c'est ça sous-entendu ! Dans le troisième monde qui est un monde en fait des Cheetahmen ! C'est un jeu de NES toujours alors que personnellement je n'ai jamais fait ! Qui est un petit peu obscur a priori mais qui est... On peut demander au Mexican Runner ! Voilà exactement ! C'est ça qu'il a dû le faire je pense dans son NES Mania ! Voilà on est passé à travers ce bloc, enfin cette espèce de panneau de pique qui peut être un peu problématique ! Ah en plus tu ne recommences pas dans cette... Ah non parce que tu recommences au bloc ! Tu recommences vraiment au bloc de sauvegarde ! Il faut vraiment le prendre pour recommencer ! Et donc on arrive contre les Cheetahmen ! Alors il y a 3 Cheetahmen ! Sachant qu'il y a Pattern ! Là il faut tomber dans le bon Pattern ! Quand tu vas faire ton Pattern et te dépêcher ! Alors est-ce qu'il va l'orienter ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors... Non il n'y a pas vraiment de Safe Strat ! C'est... C'est des Patterns très très difficiles à éviter ! Et je crois que pour le premier il y a une quinzaine de Patterns différents me semble-t-il ! Ah c'est le Needle Gun de David McRide de tout à l'heure ! Exactement ! C'est ça ! C'est exactement le Needle de tout à l'heure ! Donc voilà ! On va passer en dessous, ça passe bien ! Alors le deuxième est un peu plus... Un peu plus facile ! Ah ! Il y pisse dessus d'ailleurs ! Exactement ! Et alors le troisième est complètement RNG ! Donc le troisième... Bon on essaie de manipuler ! Mais je ne suis même pas sûr que ça serve à quelque chose de manipuler ! Ce qui est très vicieux ! C'est que tu prends en plus le bloc dans ton saut ! Donc malheureusement ça peut te guider sur une équipe que tu n'as pas prévue ! Exactement ! Parce que tu ne voulais pas passer par là ! Tu ne voulais pas faire comme ça ! Autre référence ! Donc c'est le petit Lucky Tool de Mario qui balance des petites... Et puis aussi dans Mario Kart ! Qui te remet sur le circuit ! Oui ! Qui te remet sur le circuit ! Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes ! Alors là petit nouveau danger ! En fait la boule rouge a un mouvement exactement contraire au nôtre ! Et donc évidemment il faut éviter que la boule rouge se fasse tuer ! Parce que si elle se prend un pic et bien on meurt aussi ! Donc en fait on n'a pas un seul personnage ! Tu peux jouer deux personnages ! Alors la hitbox épique c'est pas uniquement la pointe ! La hitbox épique c'est pas uniquement la pointe ! C'est tout ! C'est tout le triangle ! C'est la base du triangle ! Parce qu'elle n'est pas accessible ! C'est ça ! Et c'est les côtés également ! Et donc c'est passé ! On a vu une petite référence au companion cube ! C'est une zone à laquelle on peut revenir un peu plus tard ! Pour débloquer des choses ! Et on arrive dans un tuyau ! Et donc on peut se demander quel va être le boss du Mont 3 ! Je vois pas ! J'ai aucune idée moi ! Et c'est Mario ! C'est Mario ! Oh là là ! Par contre il est un peu nerveux ! Ah dommage ! C'est Mario Flash ! Ah oui ! Il est énervé ! Il a pris des champignons ! Et... Il n'a pas pris qu'un peu ! Il n'a pas pris qu'un peu ! Et alors l'idéal c'est de tuer en... En fast strata, en quick kill ! Normalement on peut le... Voilà ! Et ça s'est très bien passé ! On l'a tué dès la première phase ! Mais... Mais on se dit... Bon bah ça y est ! Il était facile quand même ce boss ! Mais évidemment ! Et bien quand c'est fini... Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Il y en a encore ! Ce n'est toujours pas fini ! Et donc on do the Mario ! Donc là il y a une petite danse à faire ! Do the Mario ! Il attend l'arrivée des... Voilà ! Ces petits mobs qui sortent de droite comme ça ! Donc on les massacre assez violemment ! Tout en évitant Mario qui fait des petits air-retours ! Donc ça cette phase, ça va à peu près encore ! Bon ! Quand on sait que les mobs arrivent de droite, On les maîtrise ! En revanche ! Il va y avoir une troisième phase ! Ouais ! Horrible j'imagine ! Euh... Horrible ! I wanna be the Mario ! Et voilà ! Et voilà ! Ici en plus il lance des oeufs nucléaires ! Voilà ! Comme si ça ne suffisait pas ! Et donc on essaie de toucher Mario ! Et donc on va essayer de tuer Mario ! Et Mario il rebondit ! Et il va... Rapetisser de plus en plus ! Je sais pourquoi Yoshi est pas content hier ! Il a pas été joué dans Super Mario Sunshine ! Ah ! Il a pas été pris ! Quasiment pas été joué ! Ah oui ! Il a été pris une fois pour rêver sur manège ! Il a changé ! Il a changé ! Bravo ! Bravo ! Un magnifique passage ! Pour le moment... C'est pas... Alors monte 4 ! On va avoir à faire un très beau skip ici ! Oh ! Qu'il fait magnifiquement ! Du premier coup ! Alors il a dit il a skippé quoi ! En gros ! Vous savez que VVVVV ! C'est un jeu dans lequel on va inverser la gravité ! Et en fait... En sauvegardant et en gros... Et en même temps que de reload en inversant la gravité en même temps... En gros ! Et bien on arrive à clipper à travers le sol en fait ! D'accord ! Il y a autre chose dedans ? Oui ! Il y a tout le niveau en fait ! En fait ! Et on arrive directement au boss ! Alors boss qui n'est pas très difficile ! C'est Biolante ! Biolante ! C'est un boss en fait qu'on trouve dans un film de Godzilla en gros ! Qui n'est pas difficile ! Qui n'est pas si difficile que ça ! Mais en revanche on veut évidemment ne pas mourir ! Parce que si on meurt ! On doit refaire ! On doit refaire ! On doit refaire tout le clipping ! Oui ! Parce qu'on n'a pas pris de bloc ! Exactement ! Entre le clipping et le boss ! Donc c'est vraiment très très punitif ! Mais normalement c'est un boss qui se passe plutôt bien ! Il faut maîtriser le renversement d'écran qu'on a pu voir ! C'est plutôt une chance ! Donc ça s'est bien passé ! Ça s'est très bien passé ! Enfin que le boss qui se... Oui ! On peut l'applaudir ! On peut l'applaudir ! On peut l'applaudir ! Mais c'est une chance quand même dans le routing ! Enfin bon il y a déjà ce petit... Oui oui ! Derrière t'es un boss qui est pas trop... On va dire comparé aux autres ! Voilà ! Qui est pas trop difficile ! Exactement ! Je pense qu'on est dans Wario Land ! On est dans Wario Land ! J'ai une grande pancarte ! C'est vrai que les mondes s'enchaînent très très rapidement ! On arrive dans Wario Land ! On est déjà au cinquième ! On est déjà au cinquième monde ! Le panneau qui nous a foncé dessus ! Alors évidemment si on touche le panneau, on meurt ! Bien sûr ! Il est utile de le préciser ! On a pris des bruitages derrière du personnage ! A pratiquement pas de l'ambiance musicale ! Oui parce qu'en fait il y a un petit... À la fin du fight précédent contre BioNTech, en fait pour skipper la cutscene qui suit, on coupe le son ! D'accord ! Mais le son qui doit revenir me semble-t-il ! Enfin normalement il me semble que ça revient à un moment ! Mais là j'ai l'impression que ça ne revient pas ! Bon on verra par la suite ! J'espère que ça revient à un moment ! Alors là petit passage ! Un petit passage adorable ! Ah oui parce que tu penses qu'il y a qu'une ranger ! Mais non ! Mais non ! Le timing évidemment ! Le timing au pixel ! Horrible ! La première fois pour passer ça évidemment ! Parce qu'il faut vraiment être à l'endroit du goût du pic ! Qui vient de disparaître ! Faut pas trop se presser ! Vraiment être très précis et minutieux dans ses déplacements ! Alors le bloc hein ! On l'entend peut-être mais le bloc quand on tire dessus ! Le bloc de sauvegarde nous dit fuck you ! Clairement ! Donc il nous déteste ! Vraiment ! Le jeu nous déteste ! Bah déjà le jeu ne veut pas que vous réussissiez ! Alors petit passage qui pose problème régulièrement ! Qui posait problème aux 8 weeks aussi ! Je m'en souviens ! C'est tellement dur ! C'est très difficile ! Il faut tomber ! Ensuite il y a les piques en bas ! Il faut enchaîner le saut comme ça ! Donc le régénéreur mais passé entre les piques ! Enfin c'est un passage très très difficile ! Ah ! C'est passé ! Bravo ! Ah voilà ! Mais heureusement les sauts... Ah ! Dommage ! Dommage ! Alors les petites billes effectivement se régénèrent mais pas tout de suite ! Il y a une espèce de petit recovery quoi ! Donc effectivement si on rate un double saut un peu plus haut ! Bon on peut se rattraper mais c'est assez impardonnable ! Sachant qu'on peut rebondir sur ses ennemis ! C'est pas les seuls d'ailleurs mais ça fait partie des seuls sur lesquels on peut rebondir pour évidemment faire un autre saut ! Alors on évite ces blocs un peu à la Wario Mario ! C'est les blocs qui nous tombent dessus ! Ça en connaît moins ! Une salle adorable avec des petits piques ! Donc c'est une espèce de danse placard ! Heureusement qu'il y a le timing ! Heureusement qu'il y a un bloc ! Alors il me semble que dans la catégorie justement Hard On ! Sonic qui est une plaie absolue ! En casu quand vous a... Généralement si... Alors voilà donc déjà un fail mais c'est normal ! Franchement c'est un boss extrêmement dur ! Si déjà on arrive jusque là en casu ! C'est généralement là qu'on reset et qu'on rage quit ! Après 60 heures passées ! On voit tous les trampolines par la gueule ! Tous les trampolines ! Evidemment la zone qui rétrécit énormément ! Alors on essaye de manipuler le pattern de Sonic en fait qui nous fonce dessus avec cette attaque ! Robotnik qui nous envoie des missiles qui font en fait... On voit pas très bien l'explosion mais en fait ça fait la moitié du terrain en gros ! Enfin un boss évidemment exceptionnellement dur ! Qui se passe plutôt bien ! Ah ! Dommage ! Dommage ! Ah t'aurais pas dû dire ça ! Voilà j'aurais pas dû dire ça ! Je vais arrêter de jinx le run ! Mais c'est un boss qui donne évidemment... Qui est très 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 difficile ! Un des plus difficiles du run ! Aïe 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 ! Ah bah la vitesse hein ! La vitesse ! Donc ce boss dont on peut à peu près manipuler le comportement mais... Tu peux te repérer un peu à la musique par rapport à l'arrivée ? La musique... Je suis pas sûr que la musique soit vraiment très utile ! Je sais pas si elle commence exactement au même moment ! Je veux dire est-ce que t'as un moyen de te repérer ? Bah la musique est revenue du coup d'ailleurs ! Oui ! On a remis le son ! Donc ces bombes... Ah ! Généralement voilà ! Ce qu'il faut savoir c'est que dans Boshi, dans un run de Boshi quand on commence à fail sur un passage... Comment ça meurt en boucle ? Généralement ça meurt en boucle et puis... Bah tu stresses un petit peu ! Voilà c'est ça ! C'est le jeu où il faut vraiment avoir des nerfs d'acier ! Enfin tu t'en rends pas ! Ah oui ! C'est n'importe quoi ! Il faut vraiment être excessivement calme ! Ça ne permet rien ! C'est un jeu qui n'est pas du tout permissif ! Donc il faut avoir les nerfs bien attachés ! Avec la pression de faire le temps le plus faible possible ! Bah là tu t'agasses quoi ! T'as la frustration ! Ah bah oui ! Ah oui la frustration... C'est le mot qu'il faut retenir ! Quand vous jouez à Winavis of Moshi le mot clé c'est frustration ! Ah non mais il faut aimer se faire du mal ! Ah oui ! Il faut aimer ça ! Et vous voyez à quel point il évite les... Et... Alors on va arriver juste... On va arriver à... Oh voilà ! Ce pattern là horrible là normalement ! Est-ce que ça va passer ? Ça passe ! Ah c'est bon c'est passé ! On peut venir miner ! You too fast ! Not enough ! Superbe ! Ah Castlevania ! Castlevania évidemment pour les... Donc c'est petit bloc hein ! Ah c'est le premier saut déjà ! Alors le premier saut déjà est horrible ! C'est difficult ! Alors c'est pas frame perfect mais quasiment... Oh très bien ! Il faut réussir un peu ! En revanche ça... Aïe 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 ! Ça en revanche c'est frame perfect ! Ah non mais c'est surtout que c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Il faut trigger en fait le... Donc t'es obligé de le faire sortir sans te faire bouffer toi ! Exactement ! Et en fait pour faire trigger et revenir et bien c'est... Il faut arriver juste au pixel près pour avoir le temps de revenir ! Ohhhh ! Donc un passage qui peut donner du filard ! Oh non ! J'ai jamais joué à ça moi ! Jamais hein ! On essaye de trouver le pixel mais c'est difficile avec le squelette à côté mais bon... Oh putain ! Est-ce que ça va passer ? On doit pas aller trop loin non plus ! Ah ! Oh presque ! Mais évidemment il faut toujours refaire le premier saut alors qu'on arrive pas à se faire ce petit saut ! C'est une honte ! C'est une honte ! Et c'est un jeu qui n'est plus évidemment... Comment dire ? Qui n'est plus joué ! On comprendra pourquoi ! Qui n'est plus joué que par une poignée d'irréductibles mais qui surtout n'est plus mis à jour par le développeur qui s'en fiche complètement ! Le développeur de ce jeu c'est celui qui a fait Wings of Vie récemment là qui est sorti sur Steam ! Et c'est aussi euh... C'est moins euh... Il me semble que c'est plus euh... Plus euh... Plus euh... Plus abordable on va dire même si euh... Oui voilà ! Exactement ! C'est plus accessif ! Ah ! C'est passé ! Maintenant on va essayer de pas mourir ! Ça vient d'où cette tire dégueulasse qu'on est passé ! Oh non ! Dommage ! Alors évidemment ! Allez Millet ! Allez Millet ! Evidemment il faut essayer d'aller jusqu'au prochain point de sauvegarde ! Sans se faire tuer ! Juste après... Non mais en plus on a vu des roules de feu partir là une fois qu'il est arrivé ! Ah ouais bah oui ! Evidemment ce n'est pas le... Aïe 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 ! Voilà ! Donc ça a l'air de passer ! On va sauvegarder ! C'est bon ! C'est bon ! On est passé ! T'as la petite plateforme et ils t'ont mis le squelette en plus ! Ah ouais non mais ! Il faut passer par là alors qu'il y a le squelette dessus ! Un bloc pour atterrir ! Ah mais de toute façon... Tous euh... Tous les trucs euh... Enfin tous les pires trucs euh... Possible imaginables euh... Ils sont dans le jeu ! C'est à dire... Quand on peut... Ah donc là on a euh... Simon Belmont ou euh... Je sais plus exactement quel personnage de Castlevania qui essaie de nous frapper avec son fouet ! Donc là ça... Ça se passe... Ça se passe plus euh... Ça me rappelle des soirées ça ! Tu viens plus aux soirées ! Ça se passe plus facilement ! Tu viens plus aux soirées ! Ah merde ! Donc on euh... Evidemment on doit éviter les... On doit esquiver ces squelettes là ! Euh... Sachant qu'on a cette... Cette technique là hein... De passer à gauche de la tour et ça nous ramène à droite ! On est obligé de l'esquiver parce qu'on peut pas les détruire ! Parce qu'on ne peut pas ! On ne peut pas ! Ah oui oui ! Ah oui oui ! Ah donc voilà ! Le trick euh... Ah oui oui ! 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 Ah donc voilà ! Le trick euh... Ah oui oui ! Ah oui oui ! Ah oui oui ! Il y a une phase... Deux minutes pour Minet hein ! Bah oui voilà ! Evidemment ! Parce qu'il y a toute une phase en... Trois semaines pour les autres ! Voilà c'est ça ! Une phase en Gradus etc... Enfin style Gradus hein ! Et donc on arrive donc à la fin de ce monde combien ? Six ! Six ! C'est ça ! Alors un boss qui ne dira sans doute rien à la plupart d'entre vous Qui est en fait le roi squelette hein ! Le skeleton king ! Qui a été dessiné par un enfant de 4 ans ! C'est ça ! Et qui en fait est un... Apparaît dans un jeu précédent du même développeur en fait ! D'accord ! Voilà ! Il faut utiliser un petit peu les choses qu'il avait déjà créé dans les jeux précédents ! Un boss qui est vraiment... Qui envoie des églés hein ! Qui a plein de patterns différents ! Des bouts de feu ! À un moment il va y avoir des piques aussi ! Voilà c'est ce qu'on trouve aux piques là ! Complètement RNG ce boss ! Donc on prie pour un bon pattern ! Mais en gros s'il veut vous tuer ! Il vous tuera ! Voilà hein ! Il faut se dire ça ! On essaye... Donc là on lui a enlevé plus de la moitié de la vie ! Donc vous voyez hein ! Evidemment on se sent safe ! Mais pas du tout ! Il n'y a pas de safe pot ! On lui a enlevé quasiment les 3 quarts de vie ! Voilà ! On va essayer de le bourrer ! L'idée c'est d'éviter ces grosses grosses attaques qui vont venir là ! Oh là 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 ! Ah oui c'est violent ! C'est très 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 violent ! Oh là là ! L'idéal c'est de le tuer ! Exactement ! L'idéal c'est de le tuer ici ! Voilà par exemple ! Très bien ! Très bien ! On a évité les grosses grosses attaques ! C'est invraisemblable ! Mais... Combien de temps on met pour atteindre le jeu ? Mais ce n'est pas fini ! Parce que si on s'avance un peu trop ! Voilà ! Et ce n'est pas fini ! Parce que... Voilà ! Quand il y en a plus il y en a encore ! Donc on évite tous ces piques là ! Donc ils sont relativement simples à éviter on va dire ! En tout cas plus aisés ! Comparer ce qu'il y a de prendre ! En effet ! Avec le bouc aqué d'avant ça va quoi ! Exactement ! C'est ça ! Donc on se dit bon ça passe mieux ! Et voilà ! Evidemment on va avoir tous les achievements de speedrun qui existent dans le jeu ! Forcément ! Ils ont pensé en mettre ! Ils ont pensé en mettre ! C'était pas sur Steam évidemment ! Pas du tout ! Mais il y a des achievements ! Et donc on arrive dans le monde 7 ! Bah oui ! Une musique qui nous rappelle beaucoup... Enfin des choses puisque c'est DuckTales ! C'est DuckTales ! Mais un monde en fait qui n'est pas du tout inspiré de DuckTales ! C'est un jeu qui s'appelle Mylon The Secret Castle ! D'accord ! Qui est un jeunesse de Hudson ! Ceux qui ont fait Bomberman ! Voilà ! Et puis Mario Party par la suite aussi ! Donc bon ! Le début du monde est relativement aisé ! Je sais pas s'il existe encore Hudson ! Peut-être ! Peut-être ! Peut-être ! C'est très possible ! Donc le début qui va relativement facile ! Et puis lentement vous voyez ! Il faut attendre ces plateformes ! Et une petite phase ! C'est un petit peu Falcon ! Assez sympathique ! Là ! Voilà ! De F0 ! F0 ! Exactement ! Donc là il faut évidemment éviter les piques ! On détruit ce petit bloc ! On passe là ! Bon ! Une phase de plus amusante ! On va dire ! Voilà ! Ah ! On a l'écran WTF du jeu ! L'écran le plus random du monde ! Complètement shaky ! Alors un nouveau personnage ! Enfin un personnage qui en fait nous saute dessus ! Et qui en fait suit notre trajectoire ! Qui est en fait un personnage de vampire ! Qui vient de Sesame Street ! C'est ce qu'on a dit Cisnaëlle ! Encore une fois ! Qui vient d'une émission pour enfants ! Donc on tue ! On n'est pas obligé de le tuer ! Mais bon ! Voilà ! Pour se venger quand même ! Ouais ! Au plaisir ! On lui met bien ! Bien ! Allez ! Bim ! Ah ! Pourquoi il s'est fini ! Mais non ! Pas du tout ! Et pourquoi il va en arrière ? Bah oui ! Parce que... Parce que... Tu devais tellement content la première fois ! Ah là là ! Ça t'évite le streamer ! Et bim ! Tu devais repartir en arrière ! C'est ça ! Donc le monde le plus random ! Parce que là on passe dans une phase en fait... Et bien... Metal Gear ! Ah ! Le petit bruitage MGS ! Vous avez entendu ! Le point d'exclamation ! Ça va jusqu'à moi ! Avec la musique évidemment ! Qui va avec les points d'exclamation ! Metal Gear Sony 2 qu'on verra demain ! Et donc un... Un système vraiment d'infiltration ! Parce que les gardes nous voient et quand ils nous voient ils nous tirent dessus ! Ah bon on l'a vu ! Ah ouais ! Ah ça déclenche la larme ! Alors ces mages rouges ! Ces espèces de mages rouges ! Je ne sais pas trop ! Qui ont un pattern plus ou moins... Alors les deux premiers ont un pattern plus ou moins... Plus ou moins dégueulasse ! Voilà ! Ça dégueulasse oui ! Mais comme tous les mobs ! Ça c'est normal hein ! Qu'on doit attendre ! En revanche le troisième... Mais même chez qui ils n'ont pas osé ça ! En revanche le troisième a un pattern beaucoup plus random ! Qui peut aller bien comme il peut aller mal ! Donc il y a le bloc juste avant ! Il y a le bloc juste avant ! Donc ça heureusement ! Oh là là ! Mais voilà ! C'est difficile à gérer ! Parce qu'il y a plein de vitesses différentes ! Ah ça va peut-être passer là ! Oui c'est passé ! Très bien ! Vous pouvez l'applaudir ! Je sais même pas comment il arrive à voir et réagir comme ça en temps réel ! Vous pouvez l'applaudir ! Ah oui c'est vraiment de l'exé pur ! Enfin du réflexe ! De l'adaptation ! Alors nouvelle petite technique ici ! C'est le wall jump en gros ! Il y a des petits murs ! Vous voyez ces espèces de petits trucs où on peut s'accrocher en gros ! Et on retrouve là le système des... C'est complètement l'OST de MGS ! Ah totalement ! C'est ces petits blocs là ! Ces petits pics en fait qui montent et qui descendent en même temps qu'on saute évidemment ! Et pareil ! Les petits blocs gris qui apparaissent et disparaissent en même temps qu'on saute ! En fait il faut connaître le pattern tout simplement ! Il faut connaître la route par cœur ! Il faut être bon tout simplement ! Voilà ! Et quand on arrive là en casus... Si on arrive là... Et bien... Bah on essaye ! Et puis on meurt ! Et puis on réessaye ! Et puis on re-meurt ! Et puis on joue à notre jeu ! Et puis voilà ! On éteint et on rushfuit ! Généralement ! Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine ? Ah ! Et donc on arrive à un sas ! Qui va rappeler des choses sans doute à certains d'entre vous ! Alors oui il a changé son binding ! Il le change régulièrement pour certains boss ! D'accord ! Alors pourquoi ? Et oui ! Donc on voit ces Megaman ! Qu'on va non seulement tuer sous sa forme Megaman ! Mais également ! Voilà ! Sous les autres formes qui apparaissent ! Ringman ! Machinman ! Et donc qui arrivent ! Et chacun a un pattern bien précis ! Et donc pourquoi change-t-il de binding ? En gros ! C'est pour binder ! C'est-à-dire associer l'action de tir à deux touches différentes ! Ah ! Il a perdu sur Megaman ! Du coup ça augmente son DPS ? Du coup ça augmente son DPS ! Parce qu'en gros il ne peut y avoir que 5... 5 tirs affichés simultanément sur l'écran ! Et donc le fait de binder la touche de tir à deux touches différentes ! On va mâcher ! Ça permet d'afficher 3 tirs ! Et de doubler les dégâts en gros ! On faisait sur Ryu ! Au tout début on l'avait vu ! Changer de binding ! Et là normalement on peut tuer Megaman ! Ici c'est la quick kill ! On essaie de le tuer sur cette phase ! Et voilà ! C'est très bien passé ! Bravo ! Bravo ! Bravo Millet ! Impressionnant encore une fois ! Si on n'arrive pas à le tuer sur cette phase-là ! Il y a une troisième phase ! Et là on perd vraiment pas mal de temps ! Ouais ! Donc là ça a permis d'éviter ! Généralement de toute façon ! Ouais ! Exactement ! Et donc comme on vient d'affronter Megaman ! Evidemment ! Le seul truc un petit peu logique ! dans ce jeu ! Oui parce qu'il n'y en a pas beaucoup ! On vient d'affronter Megaman ! On va dans le monde de Megaman ! Bien que l'inverse en fait ! Aurait été plus... Alors vous voyez c'est... Rien que de voir en fait ! Je crois que oui ! Les gens se rendent compte ! Ouais ! On a plus à préciser que c'est... Que c'est dur ! Que c'est difficile ! C'est impossible ! Ah donc ! On va... Voilà ! Utiliser... Alors on n'est pas monté avec ces espèces de save reload sur le côté ! Parce qu'en fait c'est pour prendre un objet ! Donc on n'a pas besoin dans le any% évidemment ! Là en fait un passage quasiment... Pas auto-scroller mais en fait quasiment... Scrolling... Ah parce que t'es obligé en fait ! Tu dépends du personnage vert qui se déplace ! Il faut attendre... Voilà ! Donc ici pareil on évite les flammes ! Et de toute façon... On doit attendre le personnage... L'espèce de robot en bas ! Ouais ! Donc ça c'est vraiment un temps... Du temps... Enfin... Un passage sur lequel on peut pas gagner de temps en fait ! En run ! Et donc euh... On rebondit ! Voilà au dessus de ce petit... De ces petits pics ! On doit échapper au Disney mais c'est pas ça ! C'est pas du tout ça ! C'est vrai qu'on dirait le Disney mais c'est pas Disneyland ! Sur le stream on a dépassé les 800 personnes actuellement qui sont en train de se tourner ! Magnifique ! Superbe ! Superbe ! Et bien on dit... Ah bah oui on peut applaudir ! Les gens qui aiment le Superplay ! Ah ouais ! Merci à vous ! Et le Superplay Live qui nous propose ces runs vraiment de qualité ! Alors un petit pattern ! Il faut connaître évidemment la route ! Et savoir qu'à ce moment-là quand ça va tourner tu vas voir la place de... Passage très très chiant en casu ! Parce qu'en fait il faut suivre la plateforme qui passe évidemment au travers des pics ! Ce serait trop facile ! Et évidemment la plateforme... Alors là elle n'est pas random ! Encore heureux ! J'ai envie de dire ! D'accord mais t'attends qu'elle est directement là-bas et en fait tu as fait des tours dans cet endroit-là ! Exactement ! Voilà c'est ça ! Elle suit pas un... Un chemin strict ! Disons qu'elle va pas directement devant ta gauche ! Voilà ! Elle va dire que c'est prêt de faire plein de détours ! Donc il faut connaître par coeur ! Et là ça passe du premier coup ! Donc c'est vraiment... C'est vraiment... Et on arrive ! On arrive... A la salle horrible ! La salle du démon ! Bon bah je crois qu'il n'y a pas besoin de commenter cette salle-là ! La salle du... La mine de sel comme on l'appelle ! Dans le jargon de Boshi ! Bon bah ça c'est un mauvais moment à passer ! Sachant que certains fangames de I Wanna Be The Guy ! Alors qu'ils ne sont pas vraiment des fangames entiers mais où il n'y a que des niveaux individuels ! Bah je joue beaucoup là-dessus en fait ! Il y a beaucoup de choses où il n'y a que des piques partout ! Et enfin c'est impossible ! Là encore c'est relatif ! Et ça se passe très très bien ! Ça se passe très très bien ! Alors quelques morts évidemment ! Ouais ! Voilà ! Evidemment ! Il faut monter ! Et on va essayer de... Oh la vache ! Ah c'est pas... C'est la Triforce du courage ! Ça oui d'accord ! On peut le reconnaître ! Mais... Passer par dessus ! C'est pas évident ! Et donc on arrive bientôt et bien à la fin du monde... Du monde 8 ! Du monde 8 ! Ça ne sert à rien à voir ! Ça arrive en plein milieu ! Et voilà ! Mortal Kombat ! Aucun rapport ! C'est... Ceci... Ceci... Précisons quand même pour les gens que ceci n'est pas une OPSP... Metal Kombat 10 ! Pas du tout ! Précisons-le quand même ! Pas du tout ! Ce n'est pas un DLC ! Non ! Bien que ce serait de qualité ! Et donc Chang Tsung qui envoie tous les autres personnages... Il envoie tout ce qu'il peut ! Il envoie tout ! Il envoie tout ! Il bourre tout ! Oh la 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 ! Et évidemment ! Chaque goutte de sang peut one-shot ! En plus ! Et les gouttes de sang sont random ! Il y a un pattern vraiment très random ! Donc évidemment un boss de la plaie absolue ! Qui a beaucoup posé problème à Millet ! D'ailleurs ! Et qui se passe très très bien ! On évite les... Et on fait la fatality ! Evidemment ! La fatality ! La fatality ! Un boss qui est passé du premier coup ! Boshi wins ! Fatality ! Un boss qui est passé du premier coup ! Et bravo Millet qui avait des... Il me semble des problèmes avec justement ce boss-là ! Et qu'il passe du premier coup ! C'est vraiment très bon ! Et on arrive au monde neuf ! Piccarus ! Au monde neuf ! Voilà ! Donc vous reconnaissez évidemment le décor ! La musique ! C'est pas forcément un jeu d'ailleurs très connu ! Même s'il a eu... On va dire ! C'est ça ! Depuis la 3DS ! Depuis la 3DS ! Et puis qui a été aussi boosté par le fait qu'il était intégré aussi dans Super Smash Bros ! C'est vrai ! Melee etc. Ou Brawl ! Je ne sais plus ! Faisiez quelques clins d'oeil ! Alors évidemment des plateformes invisibles ! Ce serait pas marrant ! Ce serait pas marrant ! Alors le même système qu'on retrouve avec des blocs de Mario ! Oui ! Qui changent dans les pièces ! Voilà ! Et quand on prend les pièces, c'est comme dans Mario ! C'est un peu comme Mario ! Quand on prend les pièces, évidemment les blocs ne réapparaissent pas ensuite ! Voilà ! Donc il faut évidemment bien étudier la route avant ! Ça va être très difficile une fois qu'il est avancé ! Ensuite on ne peut pas revenir ! Mini boss ! Mid boss du monde neuf ! Alors lui on va l'essayer ! Cette espèce de gros... FIRE ! On va essayer de le toucher en fait par-dessous ! Oui parce qu'il se divise quand on fait tirer dessus ! Voilà ! Pour le diviser le plus rapidement possible ! On va essayer de le diviser le plus rapidement possible ! Alors c'est pas un boss qui est très difficile ! Ouais mais il faut quand même faire attention ! Parce que l'on peut se séparer bien un petit peu partout ! Et puis en plus il y a les gouttes qui tombent ! Et puis il y a les gouttes qui tombent ! Alors en 100% ! Ce qu'il faut savoir c'est qu'en 100% quand on peut utiliser tous les personnages accessibles ! Pour ce boss on utilise Ryu justement ! Qu'on a débloqué au début ! Mais justement tu nous parles du 100% ! Qu'est-ce qu'il faut prendre tous les personnages ? Alors qu'est-ce qui change ? Le 100% qu'est-ce qui change ? C'est qu'on est dans la difficulté au-dessus ! Donc on a moins de points de sauvegarde déjà ! Il faut prendre tous les personnages ! C'est ça qui est intéressant ! Même s'ils disent que c'est le niveau normal ! Oui en fait non ! C'est le niveau déjà extrêmement difficile ! Tous les personnages ! Il y a des CD de musique justement ! Qui sont cachés ! Et il y a pas mal d'items aussi qui sont cachés ! Donc voilà ! Un espèce d'objet collector qu'il faut collecter ! Dans des coins secrets en fait ! Qu'on ne verra pas évidemment dans les 90% ! Dans les 90% on va aller chercher à traverser tous les levels ! Des bosses secrets aussi ! Qu'on ne voit pas dans le 100% ! Dans les 90% pardon ! Donc là un système un petit peu labyrinthique ! Il faut déplacer les blocs pour arriver jusqu'à la clé en quelque sorte ! Pour débloquer en fait la suite du niveau ! Donc c'est un espèce de labyrinthe ! Enfin voilà ! Il faut balancer le bloc sur la porte pour la débloquer ! D'accord ! Il faut réussir à amener le bloc ! Une énigme ! Oui on peut imaginer que tu dois déplacer une sorte de casse-tête ! Voilà ! C'est ça ! Exactement ! Arriver à amener le bloc ! Donc on remonte ! Alors est-ce que c'est le dernier jeu ? Je ne sais plus ! Ah oui ! Evidemment ! Ah ! Un boss très intéressant là ! Le boss du monde 8 qui est Ganon ! En fait ! Alors ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne lance pas d'attaque ? Et bien tout simplement parce qu'il y a un bug laissé par le développeur ! Parce qu'il ne l'est pas à jour on l'a dit ! Quand on mâche en fait une certaine touche ! Et bien Ganon va essayer de lancer une attaque ! Sans y réussir ! Sans y parvenir ! Et donc en fait on peut l'infiniser littéralement ! Sans qu'il n'ait jamais le temps d'attaquer ! Moi je trouve que c'est bien ! Qu'on puisse se venger comme ça sur un boss dans ce jeu ! Voilà ! C'est une bonne chose ! Oui ! C'est plutôt assez réjouissant ! C'est un renvoi d'ascension ! De pouvoir avoir un petit peu de répit notamment sur ce monde là ! Qui est un peu plus calme justement que les autres mondes ! Et là on arrive ! Alors on arrive ! Je suppose que celui-là c'est le plus horrible ! Mais déjà Ninja Gaiden ! Oui ! C'est un monde extrêmement difficile ! Pour ceux qui y connaissent les premiers ! Alors des sauts à la frame ! Des ennemis impossibles ! Enfin impossibilité ! Vous avez les Ninjas qui sautent de partout là ! Des pics de partout évidemment ! Alors là ils meurent plusieurs fois ! Sachant que s'ils ne meurent pas ! Il y a moyen d'aller plus vite en fait ! Parce que vous allez voir qu'il va y avoir là dans les salles d'après ! En fait des blocs rouges qui vont apparaître ! Et qui vont empêcher ! Et qui vont devoir désactiver en fait pour pouvoir passer ! Et si on ne meurt pas ! Si on le fait deathless en fait ! On peut passer directement ! Parce que ces blocs rouges ne s'activent pas ! Voilà ! Donc évidemment on se patterne avec des pics horribles ! Je me suis dit dans un de ces pibis ! Je sais pas si c'est dans le stand-in des pibis ! Mais c'est vrai qu'il a réussi à faire un... Ce monde-là ! Oui ! C'est possible ! Oui ! Je sais plus exactement dans quel point ! Mais je l'ai déjà vu ! Faire des... Ou bien le monde entier ! Ou bien certains niveaux de ce monde ! Vous voyez, il y a cette barre rouge là ! En haut à droite ! Oui ! Normalement, s'il avait fait deathless, on pourrait passer directement ! Là non ! Il va devoir activer le bloc ! Exactement ! Le bloc rouge qui est en bas ! Pour ouvrir le passage ! Alors le passage avec les shurikens ! Qui sont également random ! Voilà ! Qui ne pardonnent pas bien sûr ! Qui sont très rapides ! Et qu'on essaie... Alors il y a un petit passage vraiment très très délicat au milieu pour passer ! Alors un sur la frame ici ! Parce qu'il y a vraiment un pixel ! T'as même pas la place ! T'arrives dans le niveau sur ! Donc là je suis sûr qu'au début tu avances ! Quand tu passes à l'arrière du long, t'as tendance à avancer ! Exactement ! Et là non ! Il y a un pixel pour pouvoir sauter à côté du pic ! On remonte ! Donc là on a pu passer à travers les blocs rouges ! On a pu sauvegarder ! On a pu sauvegarder ! Heureusement ! Même s'il y a très peu de sauvegardes ! En fait il y a de moins en moins de points de sauvegarde ! Au fur et à mesure qu'on avance dans les mondes, ça devient de plus en plus difficile ! De plus en plus sadique ! Voilà ! Donc sinon ça va relativement vite ! Et puis logiquement les shurikens qui comptent partout ! D'ailleurs ces shurikens ne vont pas s'arrêter là ! Puisqu'on arrive justement au mini boss du monde 10 ! Et on arrive... Alors beaucoup de références un petit peu au shmup aussi avec tous ces shurikens ! Oui ! Voilà ! Exactement ! Et là on va voir justement un skip parce que... Ah ! Dommage ! Dommage ! Il avait quasiment fini le pattern de shurikens et ce qu'il va essayer de faire... C'est prévu que tu puisses réussir à passer comme ça ! C'est prévu hein ! D'accord ! À part quand les shurikens descendent fil sur la plateforme, il faut descendre ! Mais sinon, il faut passer juste en dessous ! Vraiment ! Alors il n'y a pas un nuancé de saut comme... Ah ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Il n'y a pas un nuancé de saut comme dans Super Meat Boy évidemment ! Avec plein de sauts différents ! Mais il y a moyen d'essayer de canaliser un peu ces sauts ! Donc l'idée c'est de sauter sur ces plateformes-là, de redescendre ici... On voit ça et puis de suivre le mouvement imposé par les shurikens ! Voilà ! Et là donc les shurikens s'arrêtent et on va sauter par-dessus mini-boss ! D'accord ! Et en fait c'est un skip ! Normalement le mini-boss n'est pas terminé ! Tu dois l'affronter ! Exactement ! Et donc le fait de passer par-dessus, j'ai été vaincu ! Certainement il y a peut-être un trigger à la fin de ce level... Voilà c'est ça ! Exactement ! Le trigger est à la fin en passant dans le niveau d'après... Il n'y a pas de problème ! Et là il faut conserver la vitesse ! Est-ce que ça va passer ? Ah c'est passé ! Très très bien ! Donc il a reconservé sa vitesse ! Ah non c'est pas évident du tout ! Parce que dès qu'on se fait ralentir un petit peu par un bloc par exemple, on perd toute la vitesse accumulée ! Et on ne peut pas faire cet immense saut qu'on a vu qu'il faut passer ! Alors on se dit bon c'est facile mais en fait... Ah bah non ! En fait non ! Ah bah c'est moins facile ! Alors évidemment ça c'est un des passages les plus difficiles du jeu ! Et t'es encore suivi ! Encore celui-là ! Et en fait voilà ! Il va redescendre ici, donc des piques à éviter ici ! On va faire des double sauts pour passer là ! Et là il n'a pas réussi à se placer sur la plateau ! Et vous voyez qu'il n'y a aucun point de sauvegarde ! Donc tout ce passage-là... Toute la phase ! C'est deathless ! Obligatoirement ! Donc c'est une phase qui est non seulement impossible littéralement ! Mais en plus très très punitive ! En demi pour cent comme en cent pour cent d'ailleurs ! C'est généralement... Enfin c'est un des gros run killers de la run quoi ! Quand on meurt... Alors il y a pas mal de tentative ici ! Il y en a plusieurs ! Il y en a plusieurs ! Mais bon au bout d'un moment quoi ! Quand ça passe pas, ça passe pas quoi ! C'est euh... voilà ! Si ça passe du premier coup évidemment ! C'est énorme comme gain de temps ! Evidemment ! Donc voilà ! Là il a réussi à passer ! Et vous voyez donc ces blocs rouges ! Qu'il va falloir encore une fois désactiver ! On aurait pu passer à travers ces blocs rouges ! Voilà ! Donc là on sait pas ce qu'il va faire ! On sait pas où on va aller ! Est-ce qu'on va aller là en haut ? Et finalement en fait on va aller de côté ! On va devoir remonter ! Et faire un saut de la mort ! Un saut de la foi ! On peut l'applaudir ! Applaudissez-le franchement ! Ce qu'il vient de faire là ! C'est exceptionnel ! On prend le point de sauvegarde ! Et on arrive au boss ! Qui est... Et bien missing number ! Euh... Le... Le Pokémon ! Alors sachant... Alors ça c'est vraiment déjà un mauvais pattern ! Parce que Rockthrow ! Vous voyez qu'il a plusieurs... Il a plusieurs attaques possibles ! Missing number ! Une dizaine je crois ! Et Rockthrow ! C'est vraiment le pattern qu'on veut éviter absolument ! Parce que c'est des blocs qui tombent dessus totalement RNG ! Ce boss est RNG ! Ce boss est complètement... Alors RNG ! Pour ceux qui le savent ! C'est Random Number Generator ! C'est l'aléatoire en gros ! Voilà ! On peut pas prévoir ce qu'il va se passer ! Après même si on sait jamais si c'est du pseudo-aléatoire ! C'est toujours la limite en fait de la mémoire humaine ! Et du coup en effet c'est peut-être un tirage au sort parmi on va dire 50 possibilités ! C'est ça ! Et bon pour nous ça nous parait aléatoire ! Ça nous parait en fait de la chance pure ! Et vous voyez qu'il y a déjà 3-4 attaques différentes là qui nous a lancé ! Euh... La tri-attaque ici ! Qui est très longue ! La tri-attaque ! Et donc on essaye de... Enfin on veut l'éviter le plus possible en run ! Parce que ça fait perdre du temps ! C'est sûr ! Le désert de Mario ! Alors là gros 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 glitch ! Oula ! Qui est très difficile à expliquer en gros ! Mais en gros c'est un save reload ! Et comme le point de sauvegarde... De l'écran en gros ! Et bien le jeu quand il vous repositionne quand vous faites un reload ! En gros vous positionne à la variable du point de sauvegarde ! Mais un tout petit peu plus haut ! Et donc en fait en faisant ça en mâchant à bloc ! En fait à chaque fois vous gagnez un pixel ! Et pixel par pixel on arrive à monter énormément ! Et à arriver jusqu'en haut ! Sans infinite jump ! C'est ça ! Voilà ! Donc on va passer ce niveau assez rapidement ! Alors même s'il est long là ! Ce monde pardon ! Même s'il paraît très long ! Mais en fait normalement il est encore plus long que ça ! Parce que là on a assisté à un skip ! Parce que là il y a un gros skip qui a été fait ! Et il y a un autre gros skip qui va avoir lieu d'ailleurs ! Un petit peu sur le même fonctionnement d'ailleurs ! Même technique ! Juste après qui va permettre d'éviter aussi un gros gros morceau du run ! Parce qu'on arrive bientôt ! Et bien à la fin on est déjà à 41 minutes 44 ! On est au 11ème monde ! Sur 12 ! Donc il ne reste plus qu'un monde ! Sachant que le 12ème justement on va pas le voir beaucoup ! Donc on est vraiment vers la fin du run ! Voilà ! Donc là une nouvelle petite technique ! Ce sont ces blocs rouges que vous voyez ici ! Qui permettent de faire un jump beaucoup plus haut ! Quand on le touche ! Quand on tire dessus ! Ça permet de faire un gros jump ! Et c'est pour ça qu'il faut les enchaîner sans problème ! Sans les rater ! Evidemment là ce ne sont pas des murs mais ce sont des cactus ! Dès qu'on les touche on meurt ! Evidemment ! Donc là on fait pareil la technique du save reload ! Pour pouvoir retrouver notre saut ! Pour pouvoir passer ! Et donc voilà ! Deuxième glitch ! Il continue de prendre de la hauteur ! Voilà ! Qui va lui permettre de... On le voit ! Il est là ! Il monte de plus en plus ! Et on arrive ! Alors il n'a pas totalement terminé ! Il faut qu'il arrive à cette petite pattern ici ! Et presque ! Et voilà ! Ça y est on peut applaudir Millet pour le skip ! C'est bon ! C'est quoi ce monde ? Alors dernier monde ! Les 5 à vomi sont sous les sièges ! Si vous en avez besoin ! Dernier monde qui tourne comme ça ! Oh mais ils sont habitués ! C'est génial joué avec 0GS ! Ah oui c'est vrai ! Donc là c'est... Ils sont rodés ! Ils sont calvanisés ! Dernier... Dernier monde... Enfin on a passé toute la tour ! Vous avez vu qu'il y avait une tour ! Donc on l'a skippé totalement ! C'est une tour de la douleur ! Heureusement qu'on ne l'a pas vu ! La tour de l'angoisse c'est ça ! Et donc on va juste monter en fait en gros cette petite tour ! Ces petits escaliers qui ne sont pas trop trop difficiles ! Enfin voilà ! Tout est relatif ! Mais il y a d'autres passages plus difficiles ! Avec évidemment un Pac-Man géant qui nous poursuit ! Voilà ! Donc qu'on doit outrun ! Des escaliers qui nous paraissent un peu infinis ! Mais on va bientôt arriver ! Et bien... Et bien à la fin du jeu... T'as une musique assez posée ! Oui c'est ça ! C'est vraiment le dernier sas avant la fin ! Et le dernier boss ! Alors c'est Soul Green ! Alors Soul Green il faut savoir ! C'est le concepteur du jeu qui s'appelle Soul Green ! Et Soul Green en fait... Donc il a déjà défoncé la première phase très rapidement ! On a même pas vu ! Oui on a même pas vu le temps de la voir ! Soul Green en fait c'est une marque danoise de céréales ! De céréales au flocons d'avoine ! Et en fait le dernier boss du jeu ! C'est une boîte de céréales ! Donc on va défoncer très rapidement ! Donc là il a bien bien entamé sa barre de vie ! Là le but du jeu c'est en fait... Là en plus t'as les disques ! Là on ne peut plus le toucher directement ! Ah dommage ! Il s'est fait toucher par les disques verts ! En gros ce qu'il faut faire ici ! Comme on ne peut plus le toucher directement par nos projectiles ! Quand il est avec son bouclier vert ! En fait il faut manipuler les boules vertes ! Qui nous viennent dessus en fait ! Il faut qu'elles nous viennent dessus ! Et puis ensuite s'échapper ! Pour qu'elles aillent défoncer le bouclier ! Sur Soul Green ! De Soul Green directement ! Voilà ! Et donc c'est la deuxième phase en quelque sorte ! Evidemment il y a plusieurs phases au boss final ! C'est classique ! Comme dans tous les... C'est très classique ! Là on a beaucoup entamé la barre de vie ! De les orienter pour qu'elles aillent comme on a en train de voir ! Et ça casse son bouclier à chaque fois qu'il y a un petit peu... Ah voilà ! Dommage ! Allez ! Encouragez Millet ! On est vraiment à la fin du run ! Encouragez-le ! C'est un pattern qui est très difficile à manipuler ! Les boules vertes apparaissent de manière plus ou moins random aussi ! Donc c'est évidemment difficile ! Mais bon c'est la fin du jeu ! C'est le dernier boss ! Après tous les boss qu'on a eu ! Et qui était aussi exceptionnellement dur ! On pouvait pas s'attendre à quelque chose de trop facile non plus ! Allez ! On est repartis ! Voilà ! Alors ! Donc on va essayer d'en envoyer le plus possible sur ce bouclier vert ! Voilà ! Donc ça a l'air de mieux se passer ici ! Ça se passe pas mal du tout ! Là voilà ! On évite ces boules vertes ! Ça se passe plutôt bien ! Ah ! Dommage ! La dernière ! La dernière ! Ah ! Donc Millet qui rebagne ses touches ! Non ! Ah non ! Qui se reconcentre avant de retenter ! Ah ! Vous savez aussi le compteur de mort évidemment ! Ah bah toujours ! Qui est toujours régulièrement pour savoir un petit peu où on en est ! Moi je pense que ce qu'il a fait c'est qu'il a bien remis ses exécuteurs ! Ah ! Il a remis ses exécuteurs ! Ouais peut-être ! C'est dérangé parce qu'il n'arrive pas à capter la formation qu'il souhaite ! Du coup c'est des fois c'était très dérangeant ! Dans un jeu de pas avoir de saut ! Oui c'est ça ! Et puis même si les runners souvent ont des repères sonores très personnels ! Il faut vraiment pas négliger ce genre de choses ! Oui ! C'est vrai ! Il a des repères sonores ! Il a des repères sonores ! Il a indiqué des attaques d'ennemis ! Oui 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 ! Les préparations d'attaques ! Oui oui ! Exactement ! Allez ! On y croit ! Ah non ! Dommage ! Dommage ! Ouais mais un Vortex ! Évidemment c'est problématique ! Allez ! Ça va passer ! Ça va passer ! On y croit ! On y croit ! On y croit donc toujours ! On essaye de détruire le bouclier de Soul Green ! Encore heureux qu'il n'y ait que ces boules vert d'ailleurs ! Qu'il n'y ait pas d'autres trolls en même temps ! Voilà ! D'autres streamers ou d'autres attaques ! Qui pourraient poser problème également ! Allez ! Allez ! On y croit ! Ça va le faire ! On évite ces petites boulettes là en dessous ! Ça se passe plutôt bien ! Alors par contre il n'y en a pas beaucoup qui sont allés sur le truc vert ! Donc là on va devoir éviter ce pattern là ! Qui est un peu trollesque ! Qui passe bien ! Qui ressemble un peu au Shuriken de tout à l'heure ! Mais on va devoir se retaper évidemment les boules vert ! Parce qu'il faut qu'il y en ait un certain nombre qui touchent le bouclier ! Ah ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! On y croit ! On y croit ! On y croit ! On n'abandonnera pas ! Je vous le garantis ! Avant d'avoir tué cette boîte de céréales ! En souvenir de tous les petits déjeuners dégueulasses qu'on a pris dans notre vie ! Qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme boss de vin ! Les tarifs c'est une boîte de céréales ! On s'attend à quelque chose d'exceptionnel de ça ! Bon ! Un peu de céréales ! Une boîte de céréales qui quand même est un peu violente ! Voilà ! Allez ! Allez ! On envoie le plus de boule-boules ! De boulettes possibles là ! Il y en a 2-3 qui passent là ! Il y en a pas mal qui touchent là ! Là ça se passe plutôt pas mal ! Est-ce que c'est vrai ? Non ! On va devoir toucher le pattern ! Mais il y en a pas mal qui ont touché ! Donc si on arrive à avoir le deuxième pattern plutôt bien ! Je pense que ça marchera ! Ah ! La hitbox n'était pas encore active ! Comment il a fait là ? Vous voyez que le bouclier se rétrécit au fur et à mesure ! Et ça passe ! Ça se fait fait ! Mais c'est pas fini ! Mais c'est pas fini ! Attendez ! Il y a une troisième phase ! Où là et bien on va... Soul Green va faire appel à tous les boss qu'on a rencontrés depuis le début du jeu ! Ils envoient la voiture de plus stéréales ! Ryo qui envoie ça ! Oh non ! Dommage ! C'est le seul pattern un petit peu random de cette troisième phase ! C'est la voiture ! La voiture de Ryu ! Voilà ! C'est un bloquet de la voiture ! C'est un bloquet ! C'est ça ! Bah il pipe l'ultra ! Quelque part il a plus que ça ! Il a plus que ça à faire ! Donc il pipe la voiture ! Et voilà ! Donc ça a touché ! En gros oui ! Donc on va devoir retrouver tous les boss qu'on a rencontrés dans le run ! Ouais ! C'est ça ! C'est un pattern en fait ! C'est ça ! C'est un pattern prédéfini ! Et puis on a juste à essayer de survivre quelque part ! Ouais ! C'est un peu le but du jeu ! Ouais ! Ouais ! C'est ça ! Tu veux dire que tu es obligé de tenir toutes les attaques et ne pas les détruire ! C'est ça ! Exactement ! C'est ça ! On est obligé de subir toutes ces attaques ! C'est ça ! Exactement ! Alors sachant qu'il est possible de faire... Alors cette phase dont on parle depuis tout à l'heure, cette phase avec les boulettes vertes, c'est possible de la faire en une seule phase ! Oui ! C'est à dire d'envoyer toutes les boules vertes sans prendre le pattern là ! Mais c'est très difficile ! Evidemment ! C'est très difficile ! Et parce que surtout plus tu essaies d'attirer de boules en même temps ! Enfin tu vois ! Oui ! C'est ça ! Donc c'est de plus en plus difficile ! Et en plus si j'ai le déplacement de Sol Green pendant ce temps ! Voilà ! C'est comme s'il ne reste pas sur place ! Alors c'est re bien passé ! Allez ! On y croit ! On y croit pour la troisième phase ! Allez ! Allez ! On y croit ! Donc on va retrouver Ryu ! Malheureusement ! Malheureusement ! Avec l'attaché ! Attaché took down ! Voilà ! Vous voyez ! Donc c'est cette fois les boules de... Enfin les morceaux de voitures ! Voilà ! Le truc de Kirby ! Mario qui saute de partout ! Biolante ! Ok ! Donc on ne s'attend pas du tout ! Donc on va rester là ! C'est plus ou moins un safe spot ! Il t'attaque en coop ! D'accord ! Missing No qui arrive ! Donc là ! Le Screamer ! Il y en a encore un ! Et on doit monter sur ces... Megaman maintenant ! C'est comment... Ces jets d'eau de Missing No pour éviter le Screamer ! Megaman qui arrive donc avec les machins ! Sonic ! Donc on peut manipuler le pattern ici ! Donc ça se passe bien ! Heureusement ! En fait en sautant comme ça à intervalles réguliers ! Il ne pose pas de problème du tout ! D'accord ! Il va faire passer l'attaque ! Et donc là ! Le bourrage final ! Le bourrage final ! Vous voyez la... La barre de vie ! Donc on est... Oh non ! 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 Il s'est fait toucher par... 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 Non je crois pas ! Normalement ça se passe très très vite ! Et on bourre très rapidement la fin ! Euh... Je sais pas pourquoi... Ouais... Il s'est rapproché autant... Peut-être pour le toucher plus rapidement... Je sais pas ! Sachant que... Si on arrive... En fait... Dans la deuxième phase... A... Vider toute la barre de vie de Soul Green Dans la deuxième phase... En fait dans la troisième phase... Il meurt directement en fait ! D'accord ! Parce que là... Tu vois... Il y a la barre de vie qui descend... Donc on essaye de la mettre au plus bas possible... Bon là... Il reste encore pas mal ! Voilà ! Si on arrive à la mettre très très bas... En fait il garde cette barre de vie... Pour la phase finale ! Ah ok ! Y'a pas d'origine ! Voilà ! Donc on essaye de garder le plus bas possible... Pour le finir le plus rapidement possible... Après le boss rush quoi ! En gros ! Allez ! On y croit ! Donc là... Donc ça, ça se passe mieux ! Donc ça y est ! On a repris le... On espère en tout cas ! Le coup ! Voilà ! Le rythme... De ces padernes-là ! Les salves ! Le bouclier ! Ça se passe... Ouh là ! Très très dangereux ! Ça se passe ! Ouais ! C'est toujours très très délicat ! Voilà ! C'est bon ! On a défoncé le bouclier ! Allez ! Allez ! C'est la bonne ! C'est la bonne ! Allez ! On essaye ! Vous voyez que là, voilà ! Il pouvait le toucher encore un peu ! Et donc là, il a encore rebaissé sa vie ! Ouais ! Donc, on essaye d'éviter... Alors, est-ce que ça va être... Ouh là ! C'est bon ! On voit que les... Les différentes parties de la voiture, quand elle se dépise, ne partent pas tout le temps... Exactement ! C'est ça ! Voilà ! Tout à l'heure, tout là-bas... Là, il y a une rouge... La première fois, il y en a 2-3 qui sont partis spécifiquement sur lui, donc c'est très difficile ! Là aussi, il faut éviter ! Il faut éviter les vides de sang ! Donc là, on évite les 2 Screamers ! Rigman encore ! Donc là, ça se passe plutôt pas mal ! Normalement, on arrive à la fin du boss rush ! Là, il y a Sonic qui va revenir ! Donc, encore une fois, qu'on re-manipule ! Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose ! Il pose aucun problème particulier ! Et donc là, le boss a vraiment une vie très très basse ! Peut-être qu'il n'a même plus de vie du tout ! Et donc, il s'est détruit... Il est détruit immédiatement ! Il faut arrêter le timer ! Et on peut l'applaudir Zoboshi ! Applaudissements pour Minet qui va venir me rejoindre ! Ah, ça a été dur ! C'était pas évident ! On va attendre, je crois qu'il y a encore une petite chose ! Ça va pouvoir mettre l'écran de jeu ! Alors, il y a le... Il y a l'écran final ! Voilà, congratulations ! You're Zoboshi ! Alors, qu'est-ce qu'il y a fait ? Il a peut-être fait une sauvegarde... Ah, le nombre de morts ! Ah bah oui, le nombre de morts ! C'est juste ça ! À combien ? 111 morts ! C'est plutôt dans la moyenne, 111 morts ! C'est plutôt... Allez, encore applaudissements pour Minet qui va venir me rejoindre ! C'est quoi ? Allez, c'est les bosses hein ! Ouais, bien sûr ! Tiens ! Oh, attention, calme ! Alors, je n'aurais qu'une seule question ! Pourquoi tu jouais à ce jeu ? Non, non, si, si, mais... Ah, non, il est peut-être pas... Il est pas allumé le micro en fait ! Ça va être le troisième, je pense ! Vas-y ! Bah, allô, allô ! Sinon... Vas-y ! Non, j'ai le micro là ! Sinon, on va passer ton micro, on va faire plus simple ! Vas-y, j'ai... Vas-y, vas-y, pars ! Sinon, il y a des vrais... Non, non, mais ne le pars ! Attends, on va juste le tenir comme ça ! Allô ? Allô, t'entends ! Bah, pourquoi je joue à ce jeu ? Bah, parce qu'il me plaît, tout simplement, je pense ! Parce que j'aime bien les jeux difficiles comme ça, les jeux de plateforme... Bah, voilà, c'est... C'est mon truc, c'est tout ! Quel est juste ton meilleur temps, tu peux nous le rappeler ? 41-38 41-38 Que tu comptes encore améliorer ? Oui, j'ai largement de quoi l'améliorer... Encore quelques jours... Il y a quelques jours, j'ai failli le battre de 3 minutes... De 3 minutes ! Ah ouais, donc, belle progression encore qu'il te reste à faire ! Encore une fois, applaudissements pour Millet ! Que vous allez pouvoir retrouver dans la salle d'interview tout de suite, parce qu'on est un petit peu pressé ! Donc l'interview de Millet va continuer en backstage ! Merci beaucoup ! A Oxido Réduction pour son accompagnement sur les commentaires ! Et on se prépare pour la suite, ça doit être Final Fantasy 6 ! Si je dis pas de bêtises, la démonstration de Glitch ! A tout de suite ! Merci beaucoup 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 ! Merci. 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 Merci.